on commence à se regarder avec des petits yeux comme ça on va commencer à craquer allez vas-y vas-y dis moi dis moi je sais que tu as envie de parler de la xbox là vas-y la xbox 1x la xbox 1x la fameuse xbox 1x donc la console surpuissante enfin dévoilée pendant la conférence de microsoft qui a quelques quelques heures maintenant et qui est incroyable parce qu'elle nous promet de la true 4k true 4k bien appuyé là dessus pour bien dire que sony il n'y a pas de true 4k chez eux et donc on a eu l'occasion de se rendre dans un showcase et d'assister en privé entre guillemets parce qu'il y avait d'autres journalistes avec nous à une petite expérience pour vivre un peu ce qu'est cette nouvelle console et le true 4k y compris le son qui est le dolby atmos donc on a eu la petite démo dolby atmos donc pour ceux qui savent pas c'est du son 3d c'est avec des effets qui sont dans tous les sens ça passe notamment par des enceintes spécifiques ou accrochés au plafond pour avoir des effets style tu tu passes en dessous d'un hélicoptère ouais c'est comme s'ils passent au dessus de la tête à savoir les yeux tu as vraiment l'impression que ça tombe dans tous les sens à savoir à savoir que au delà du fait qu'il est nécessaire d'avoir une configuration spéciale ce sera la discrétion des studios pour la compatibilité avec le format dolby atmos ok sachant qu'il ya certains amplificateurs homme cinéma qui convertissent une sorte d'upscale sonore pour avoir quand même quelques effets au plafond ok ça ça dépendra de ce genre de truc et ben moi je suis full con ça rend bien oui dans les films dans les films c'est vrai que tu es monsieur à taille dans les films ça rentrait très bien et justement j'attendais que dans les jeux ils s'y mettent visiblement ils vont s'y mettre tant mieux même si je pense pas que tous les studios s'y mettront bref voilà pour nous mettre une claque visuelle on nous a mis avec minecraft autant dire qu'on était en paix alors la limite on regarde les chaussures du mec qui supporte la décathlon qui est chouette et c'est vraiment pls parce que minecraft bon certes l'upgrade graphique elle est quand même là on va pas se mentir oui les effets de flotte couleurs couleurs ont été changé le contraste également profondeur de champ texture certaines textures des blocs ont été ajoutés donc on a on a un univers plus vaste plus beau mais pls pls je veux dire mettre minecraft en premier pour nous en mettre plein la tronche j'ai trouvé ça mais complètement on s'est regardé mais avec un vieux regard tu vois c'est après on n'est pas des joueurs de minecraft aussi 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 sur notre ressenti après ils ont enchaîné sur quelque chose de beaucoup plus intéressant qui était gears of war 4 donc déjà sorti déjà sorti l'année dernière ou cette année non c'est l'année dernière je sais plus enfin bref je joue pas moi c'était l'année dernière et donc là ça fera partie de la trentaine de jeux qui seront mis à qui sera mis à jour gratuitement avec les compatibilité optimisation 4k et c'est dire que ça claque c'est une claque qu'ils ont fait exprès de mettre l'un des derniers chapitres où on est dans un méca et ça explose partout mais c'est tellement net c'est super beau tellement propre on voit tout ce qui se passe en fond premier plan arrière-plan sur les côtés tout est vivant c'est c'est zéro aliasing le hdr mais il déchirait déjà la limite dans le dire mais comment ils font les mecs quoi voilà c'est ça c'est un génie quoi c'est des génies des génies le sont à côté bonnes bonne démo et c'est très très prometteur pour les carrément qui seront mis à jour en espérant que tous les studios feront un travail aussi remarquable et ensuite ils devaient présenter une démo de forza 7 mais ça a buggé donc on a été renvoi ils avaient une version dev comme ils nous l'avaient expliqué dans la console et au final c'est pas passé on nous a dû sortir gentil c'est pas très grave vu qu'on y a joué mais en sortant ça nous a permis de découvrir la console on a pu en face de nous et elle est toute petite c'est hallucinant c'est hyper choquant je sais pas comment ils ont fait c'est un truc condensé la manette limite c'est presque la taille de la console presque mais j'exagère un petit peu mais mais c'est hallucinant une console aussi puissante avec je sais pas quoi c'est mon sur la sonde après ils ont ils utilisent un système de refroidissement l'équipe pour justement et enfin parce que l'éventilation il n'a quasiment pas en fait il y en a à l'arrière vous avez les photos sur gammergène je pense gammergène voilà si c'est pas encore publié vous avez dans tous les cas nos photos maison et donc attendant j'ai pas fini là dessus non mais bien sûr c'est donc je trouve que je trouve que là je trouve que la console est super élégante mais c'était déjà le cas de la xbox one s et je tiens d'ailleurs à féliciter microsoft pour le design de ses produits récents parce qu'aussi bien leur pc portable que leur tablette surface 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 et leur xbox one je trouve de plus en plus belle et c'est presque des design à la apple pour que je dise ça c'est quand même que c'est fort et donc ouais la console est super élégante le noir est mat donc ça c'est cool parce que le noir brillant c'est pas possible pour les traces de griffes surtout si t'as des chats et franchement franchement bon non elle est belle elle est pas si inaperçue au niveau des collectiques c'est les mêmes que la xbox one s on retrouve exactement les mêmes donc trois pour usb une entrée hdmi une sortie hdmi optique infrarouge internet si vous voulez brancher la caméra kinect il faudra passer par l'adaptateur comme d'hab donc voilà ça annonce que du bon de ce qu'on nous a présenté jusqu'à présent ce qu'on a vu ce qu'on a pu essayer clairement cette console là c'est un monstre technologique qui débarque carrément dans nos rayons quoi bien sûr il faudra pour un coup c'est ça que ça c'est mais au delà de ça il faudra enfin c'est quand même mieux si tu possèdes une console une console une télé 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 ou hd hdr sachant que microsoft précise quand même que les jeux seront plus beaux même sur un téléviseur classique ok parce que je sais pas ils ont un système technologique je sais plus comment ça s'appelle qui permet de vraiment condenser les pixels d'accord même en 1080p ce qui rend l'image un peu plus propre plus nette et plus propre ok donc écoutez rendez vous en fin d'année novembre pour découvrir la console et ton test je suppose voilà je suis à fond je suis à fond je suis à fond sur gamme merci